Je suis Sylvie Loumet, psychologue, sexologue et hypnothérapeute. Je travaille beaucoup avec les patientes qui ont vécu un traumatisme à un moment donné dans leur vie. Et je suis également conférencière, je propose des conférences dynamiques sur des thèmes qui sont liés au couple, à la psychologie ou à la sexologie. Je conseille principalement la photothérapie pour les patientes qui ont eu une image de soi très fragilisée, blessée, parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles ont vécu du harcèlement ou des remarques négatives par rapport à leur corps. Et donc ce sont des patients qui en général sont complexés et qui parfois ont vraiment un réel traumatisme. Et là, la photothérapie peut vraiment aider fondamentalement grâce à la façon dont c'est organisé. C'est vraiment quelque chose de magnifiquement bien fait. Ça permet vraiment de rebooster et de permettre à la patiente de rentrer en contact avec son potentiel et de pouvoir déployer ses ailes pour aller vers d'autres défis. Il y a vraiment un aspect contagion. Une fois qu'un défi a été réussi, le défi de pouvoir vivre cette journée sous les projecteurs et sous le regard d'un homme aussi, une fois que ce défi a été réussi, de pouvoir après réussir d'autres défis dans la vie. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la société véhicule des images qui sont complètement erronées, retravaillées grâce à Photoshop, etc. Et donc les images qu'on voit ne correspondent pas à la réalité et sont évidemment complexantes par essence. D'une certaine façon, toutes les femmes sont complexées, de toute façon. Je le vérifie vraiment dans le cadre de mes thérapies. Alors au-dessus de ça, s'ajoutent pour certaines de mes patientes de réels traumatismes ou des blessures narcissiques qui sont venues de certains messages véhiculés soit par des pairs, P-I-R-S, soit par des pairs, P-E-R-E-S ou des personnes proches qui ont eu à un moment donné pu dire des propos déplacés, un peu humiliants et en tout cas qui dégradent l'image et la confiance en soi. L'être humain a tendance à regarder le négatif. Ça, c'est instinctif, ça participe en fait à l'évolution de l'espace. S'il y a quelque chose de négatif dans l'entourage, il vaut mieux le voir tout de suite. S'il y a le feu, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous faire du tort, etc. Et donc l'être humain avance avec des lunettes plutôt négatives. C'est pourquoi la femme a tendance à regarder chez elle aussi ce qui ne va pas. Et donc elle va focaliser sur certains aspects de son corps qu'elle trouve disgracieux et qu'elle ne peut vraiment pas ou plus accepter. Et donc la photothérapie va permettre d'une part de se réconcilier davantage avec ses zones négatives et d'autre part de mettre en lumière des zones qui étaient peut-être neutres jusqu'à présent et qui vont pouvoir être davantage appréciées. Donc le harcèlement, il peut prendre différentes formes. Il peut être psychologique, il peut être physique, il peut être sexuel ou économique. Et à cause des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes enfants ou de jeunes ados qui sont victimes de harcèlement. Ça, c'est un phénomène majeur qu'on est en train d'observer puisque le fait d'être derrière un ordinateur et dans l'anonymat donne un sentiment de liberté d'exprimer les choses. Et aussi, on est moins en contact avec la conséquence. Donc on ne voit pas l'autre en face qui s'effondre ou qui pleure ou qui rougit de malaise. Et donc cet écran fait que les jeunes se lâchent, etc. Donc le harcèlement est un phénomène tout à fait actuel et qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Parfois jusqu'au suicide. Certains jeunes adolescents vont jusqu'à se suicider à cause de certaines choses qu'ils ont entendues ou lues. Donc oui, et donc je pense effectivement que la photothérapie peut participer favorablement, peut aider vraiment contre le harcèlement dans la mesure où la photothérapie va aider à consolider l'image de soi et la confiance en soi. Déjà, oser prendre rendez-vous. Oser se permettre ce cadeau. Parce que c'est vrai que c'est un véritable cadeau, forcément. C'est une énergie, c'est un certain coût. Et donc, pouvoir s'offrir ce cadeau-là ou recevoir ce cadeau-là, déjà rien que ça. Il y a quelque chose de, je dirais, thérapeutique. Après, les premiers contacts avec Jean-Mao, les contacts par mail, etc. qui sont déjà rassurants d'emblée. Et puis alors, tout le processus de la journée qui est un accueil chaleureux, une prise en compte de l'état émotionnel des femmes et des jeunes femmes, une adaptation, une co-construction de cette journée où les patientes vont aller vers des choses de plus en plus aiguisées, de plus en plus osées, audacieuses. Je ne parle pas de se dévoiler, on n'est pas dans de la nudité, mais on est dans quelque chose de plus en plus suggestif ou de plus en plus sexué. Et donc ça, c'est vraiment un processus qui nécessite un temps. Et ce temps-là, c'est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment pris dans le cadre de la photothérapie telle que Jean la pratique. Finalement, toute cette journée, c'est une journée plaisir. Une journée mise sous le signe du plaisir. Du début à la fin, avec une évolution intéressante et qui n'est pas anodine, et vraiment avec des moments d'humour, de la légèreté, de la complicité. Voilà, donc c'est un défi. Ça n'en demeure pas moins un défi, mais vraiment, c'est plaisant. Tout est mis en place pour que vraiment ce soit une réussite à tout point de vue. L'objectif que Jean poursuit, c'est d'aller chercher évidemment la beauté esthétique, mais je ne sais pas comment il fait. Il va aussi chercher la beauté intérieure. Et ça, c'est magnifique. Et on y croit tout à fait, d'autant qu'il n'utilise pas du tout Photoshop. Notre corps est changeant tout au long de notre vie. Et il peut y avoir des épreuves de vie ou des étapes de vie qui nous mettent en difficulté, nous les femmes, par rapport à notre féminité. Et donc ça peut être une adolescente qui a du mal à accepter le corps qui se transforme. Ça peut être une jeune femme qui a du mal à retrouver son corps après des grossesses. Ça peut être l'apparition des premières rides ou des premières lunettes à 40 ou 45 ans. Ça peut être la ménopause qui arrive en moyenne vers 51 ans. Ou ça peut être un corps qui est de moins en moins sportif et qui vieillit. Et donc toutes ces étapes ou ces épreuves peuvent mettre en difficulté par rapport à la féminité. Et donc la photothérapie permet d'être remise en contact avec cette féminité. Je trouve que la photothérapie est un outil extraordinaire qui vient vraiment dans un contexte qui le requiert parce que d'une part, la société nous donne vraiment des dictats à cause de toute la mode et toutes les injonctions qu'on doit suivre par rapport à l'image de soi. Et donc ça fragilise forcément la confiance en soi puisque personne n'a un corps parfait. Je pense que ce n'est pas anodin que le photographe soit un homme parce que pour une femme qui a été fragilisée et blessée, pouvoir évoluer dans cette journée sous le feu des projecteurs et d'un appareil photo tenu par un homme a un impact vraiment positif. Parce que la femme va pouvoir imaginer, projeter toutes sortes de pensées que le photographe pourrait avoir. Alors on ne sait pas si c'est celle qu'il a, mais peu importe. L'important, c'est vraiment que la cliente puisse projeter que sans doute le photographe trouve que ce qu'il voit là est plutôt agréable ou en tout cas qu'il y a quelque chose de l'ordre du contentement. Et donc ce regard masculin, bienveillant et respectueux est complètement réparateur pour les patients qui ont été fragilisés. La meilleure façon de renforcer la confiance en soi, parce que malheureusement, nous les psychologues, on n'a pas des piqûres qu'on pourrait faire à nos patients pour augmenter la confiance en soi, la seule façon qu'on peut faire pour améliorer, c'est deux choses. C'est faire des actions positives qui vont pouvoir se dire « on est capable de le faire ». Et deuxièmement, c'est renforcer l'image de soi. Donc c'est avoir un meilleur feedback sur son image. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas non plus, on ne peut pas téléphoner à son copain pour qu'il nous fasse un compliment. Donc c'est des choses qu'on doit accueillir quand elle se présente de façon à nourrir la confiance en soi. Et donc oui, réussir un défi tel que vivre une journée de photothérapie, c'est un bon début, je dirais, et on peut éventuellement, dans certains cas, des patients rentrent dans une spirale positive et vont alors oser davantage de choses. Elles se sont trouvées belles, elles se sont vues belles, parce que ce qui est chouette avec la photo, c'est qu'il y a une objectivité. La photo, elle arrête à un moment, c'est un instant où vraiment ça ne ment pas. La beauté est là, la beauté est là. Et donc oui, ce défi pourrait en entraîner d'autres. Dans ma pratique thérapeutique, j'accompagne de nombreuses femmes et de nombreux couples aussi. Et pour les patients qui viennent en sexothérapie, la plupart des femmes que j'accompagne ont un souci avec leur corps. Souvent, ce sont des jolies femmes, mais elles se voient négativement et elles focalisent sur certains complexes. Et donc voilà, elles ont une image d'elles-mêmes qui sont malheureusement, en général, biaisées, abîmées. Et donc c'est vrai que la photothérapie peut vraiment aider à restaurer cette image de soi, de façon à ce que la patiente soit plus à l'aise avec elle-même, que ça fasse OK, suffisamment OK. Être suffisamment en paix avec soi-même. On ne va jamais être mannequin. Et encore, les mannequins n'arrêtent pas de se refaire des petites choses à gauche et à droite, etc. aussi. Donc je pense que chaque mannequin a aussi ses petits complexes. Mais donc si la femme peut être suffisamment en paix avec son corps, elle aura plus facile de rentrer dans la relation. Et c'est vrai que j'entends souvent des messieurs qui me disent « Ah, vous savez, on ne peut jamais allumer la lumière, c'est toujours noir absolu et sous la couette, je ne peux surtout pas la voir, alors que moi j'adorerais voir ses rondeurs, etc. » Et donc, voilà, les femmes sont avec cette difficulté à dévoiler leur nudité à cause de tous ces complexes. Et donc là, je crois que la photothérapie peut vraiment participer à deux niveaux. D'abord, pour restaurer l'image de soi et deuxièmement pour la relation intime ou sexuelle. D'ailleurs, je suis prête à penser que les photos qui sortent à l'issue de cette belle journée vont permettre au conjoint de voir sa femme différemment et peut-être aussi, on peut en faire le pari, d'ouvrir à des sujets un petit peu plus intimes, un petit peu plus érotiques, voire un petit peu plus sexuels qu'on va peut-être pouvoir, grâce à une petite allusion, si on se dit « Ah oui, je me trouve jolie comme il y a dix ans. » « Ah oui, il y a dix ans, tu te rappelles il y a dix ans quand on était sans les enfants et qu'on était à tel endroit et qu'on faisait l'amour tout le temps, etc. » Et donc, voilà, de fil en aiguille, revenir sur un terrain un petit peu plus sexué et pour les dames, de sortir de la casquette de maman, de femme de ménage, de taxi, etc. et de pouvoir plus facilement adopter la casquette de deux maîtresses, d'amantes, comme on peut dire aussi, et pouvoir vraiment rentrer avec un meilleur lâcher-prise dans la sexualité. La photothérapie, comme une séance d'hypnose, ça n'a pas un effet magique comme ça. À la minute où on sort de la journée ou de la séance, il y a bien entendu tout un moment d'accubation, d'intégration qui est profitable et qui fait que petit à petit, les choses vont s'améliorer. On va dire ça comme ça. Donc voilà, par exemple, dans le cadre de la photothérapie, je pense à une patiente qui m'a dit que quand elle est arrivée chez elle, son mari avait les yeux pétillants parce qu'il avait reçu quelques clichés en avance. Et donc, à partir de ce jour-là, me dit-elle, il l'a regardée autrement. Et puis quelques jours plus tard, ils étaient en famille, elle avait amené les clichés et ses parents lui ont fait vraiment des compliments par rapport aux photos. Et voilà, donc elle était vraiment fière et reboostée. Voilà, donc vraiment, ça agit sur la confiance en soi. Et donc, par ricochet, sur toutes les situations où au lieu de se positionner en victime, on va se positionner en action. et puis on va, on va se positionner en face et laissez-moi passernee au fait de la peur à laınınc, sur la peur à la leur dans la victimatie et sur la vie. Sous-titrage FR ?